Je vous souhaite la bienvenue dans la séance numéro 2 de ton challenge « Home » qui se déroule pendant toute cette semaine sur ma chaîne YouTube. Pour cette deuxième pratique, tout ce dont tu auras besoin, c'est de ton tapis de yoga ainsi qu'une tenue confortable pour bouger. N'hésite pas à avoir deux blocs près de toi si tu en as, ça peut toujours servir. Et dès que tu as tout, je te retrouve sur ton tapis. On va commencer cette pratique dans une position assise confortable. Au choix, tu peux t'asseoir, comme je le suis ici, sur tes talons ou bien en tailleur. Tu peux également utiliser un bloc ou un coussin de méditation pour protéger tes articulations. Une fois que tu es bien installé, tu peux déposer tes deux mains sur tes genoux et fermer tes yeux. On va prendre quelques cycles de respiration pour doucement arriver sur notre tapis. Tu inspires, tu ressens ta colonne qui s'allonge. Tu expires, tu relâches ton ventre. À nouveau, tu inspires. Et expires, relâches. Lâches complètement tes épaules vers la terre. Tu ressens l'espace autour de ta main. Tes mains sur tes genoux sont lourdes. Tu ressens ton corps comme attiré vers la terre. Tu ressens ton corps comme attiré vers la terre. On note du point de connexion entre ton corps et ton tapis. Et tu reprends une profonde inspire par ton nez, une grande expire par ta bouche. Tu relâches. Doucement, couvre tes yeux. On va commencer cette pratique à quatre pattes. Pied flex. Tu vas vérifier que tes épaules sont bien au-dessus de tes poignets. Sur ton inspiration, tu arches ton dos pour ouvrir dans ta poitrine. Les épaules sont loin des oreilles. Continue de pousser le sol pour créer de l'espace. Sur ton expiration, ramène ton menton vers l'intérieur et arrondis l'arrière de ton corps. Tu repousses fort le sol. À nouveau sur ton inspire, ouvre dans ta poitrine. Expire, arrondis. Utilise ta respiration. À tout moment, tu peux fermer tes yeux si tu en ressens besoin. Inspire, ouvre vers l'avant, arche ton dos. Expire, arrondis. Et doucement, retrouve une position neutre avec ton tombe. Flex tes pieds, presse tes orteils dans le sol et lève tes genoux à quelques centimètres de ton tapis. En plus, remplace ton pet. À nouveau, arche ton dos. Ouvre ta poitrine sur ton espiru, tu arrondis. Encore un. Inspire-tu haut. Expire-tu arrondi. Dernière fois. Inspire-tu haut. Expire-tu arrondi. Pousse le plus fort possible et dépose tes genoux dans le sol. Bascule tes hanches à l'arrière, chien tête en bas. Pédale un pied puis l'autre pour trouver du mouvement à l'arrière de tes jambes. Puis monte très haut sur la pointe de tes pieds. Fie un grand pas avec ton pied droit pour retrouver l'avant de ton tapis. Le pied gauche le retrouve. Inspire-allonge dans ta colonne. Expire-tu plombes. Fléchis tes genoux et envoie tes bras très haut vers le ciel. Allonge dans ta colonne. Expire-connecte tes mains en amasté devant ta poitrine sammas titi. Inspire-envoie tes bras très haut vers le ciel. Expire-tu plonges pour outanas. Inspire-tu allonges. Expire deux mains dans le sol de pied à l'arrière, planche. Repousse-toi fort du sol et bascule ton poids vers l'avant. Dépose-genoux, poitrine, menton dans ton tapis. Ashtangasana. Glisse vers l'avant, couvre-bras. Éloigne les épaules de tes oreilles et tire ton sternum vers l'avant. Sur l'expire, tu relâches. Flexe tes pieds et envoie tes hanches à l'arrière, chien tête en bas. Montrez haut sur la pointe de tes pieds. Avec ton pied gauche, fais un grand pas vers l'avant, le pied droit le retour. Sur ton inspiration, allonge dans ta colonne. Sur ton expiration, tu plonges. Fléchis tes genoux et envoie tes bras très haut vers le ciel. Expire directement, tu replonges pour outanas. Inspire, allonge. Expire, marche ou saute pour retrouver ta planche à l'arrière. Repousse-toi du sol et bascule ton poids vers l'avant, chatoulang. Inspire dans ton chien tête en haut. Presse tes mains dans le sol, bascule tes hanches vers l'avant et relève ton buste un petit peu plus. Continue de presser la base de tes index dans le sol. Puis envoie tes hanches à l'arrière, chien tête en bas. Envoie ta jambe gauche vers le ciel. Connecte ton genou gauche à ta poitrine et déroule ta colonne pour déposer ton pied entre tes deux mains. Pousse fort dans le sol et relève ton buste à la verticale. Fente. Retends ta jambe gauche, puis replie-la pour aller un peu plus loin. Vérifie que ta jambe avant est à 90 degrés. Et tire ta hanche gauche vers l'arrière. Tourne à présent ton pied arrière à 90 degrés et ouvre tes bras sur le côté. Vira le bas de la base de ton pied arrière. Retends ta jambe gauche à l'avant. Et replie-la pour aller un peu plus loin. Dépose ton avant-bras gauche sur ta cuisse avant. Et envoie ton bras droit le long de ton oreille. Repousse-toi à nouveau, buste à la verticale. Tends ta jambe gauche. Et tire ton bras gauche le plus loin possible vers l'avant pour créer de l'espace ici sur le côté de ton corps. Une fois que tu es à ton maximum, tu peux déposer ta main gauche sur ton tibia. Et envoyer ton bras droit vers le ciel, cric au nasa. Tire le sommet de ton crâne vers l'avant. Pousse ta hanche droite vers l'arrière. Si c'est confortable, tu peux envoyer ton bras droit le long de ton oreille. Presse le coin externe de ton pied droit à l'arrière pour allonger un petit peu plus. Replis ta jambe gauche et relève ton buste guerriette. Tends ta jambe gauche. Tourne ton pied vers l'intérieur et tourne ton pied droit, lui, vers l'arrière ici de ton tibia. Tu replis ta jambe droite et tu es dans ton guerriette. Éloigne bien les épaules de tes oreilles. Et dépose ton avant-bras droit sur ta cuisse avant. Bras gauche le long de ton oreille. Pousse dans ta cuisse avant et éloigne l'épaule droite de ton oreille. Rétroverse ton bassin, pousse tes hanches vers l'avant. On pousse à nouveau et relève ton buste à la verticale. Tends ta jambe droite et tire ton bras droit vers l'avant ici le plus loin possible pour déposer ta main sur ton tibia, bras gauche vers l'arrière. Si tu la fais de l'autre côté, envoie ton bras le long de ton oreille. Rétroverse bien ton bassin pour éviter que tes fessiers ressortent vers l'arrière. Puis tu replis ta jambe droite et tu relèves ton buste à la verticale. Guerriette. Tourne ton talon gauche ici à l'arrière vers le ciel. Dessine un grand cercle avec ton bras gauche, tu es dans ta flotte. Tends ta jambe droite, puis replie-la pour aller un petit peu plus loin. Retends ta jambe droite. Tourne ton pied arrière ici dans le sol. Tes deux pieds vont être parallèles. Deux mains sur tes hanches. Sur ton inspiration, tu ouvres dans ta poitrine. Sur ton expiration, tu plumes pour prasarita. Deux mains sur tes hanches. Tu peux plier tes genoux si c'est plus confortable. Et bascule un petit peu plus de poids sur tes orteils. Tire tes hanches vers le ciel, ressens l'étirement à l'arrière de tes hanches. Relâche complètement ta tête vers l'avant. Et dépose tes mains dans le sol. Sur l'inspiration, tu tends tes bras pour allonger ta colonne. Sur l'expiration, tu repousses peut-être en naviguant tes mains à l'arrière de tes pieds. Doucement relève ton buste. Ramène tes talons vers l'intérieur et plie tes genoux beaucoup pour placer tes mains sur tes genoux. On se relève ici dans notre DS. Repousse-toi ici pour éloigner les épaules de tes oreilles. Connecte à présent tes mains en amasté devant ta poitrine et lève ton talon droit vers le ciel. Doucement, tu redéposes talons gauche. Puis, tu redéposes cette fois-ci les deux talons vers le ciel et on reste pour 3. Respire pour 2. Rentre ton ventre vers l'intérieur pour 1. Redépose tes talons dans le sol et tend tes jambes en envoyant tes deux bras vers le ciel. A nouveau, on se rassoie, deux bras sur le côté. Dépose ton avant-bras droit sur ta cuisse droite et envoie ton bras gauche le long de ton bras. Repousse contre ta jambe et loin de l'épaule de l'oreille et relève ton puce. De l'autre côté, avant-bras gauche, bras droit le long de ton oreille. Même chose, tu te repousses et tu relèves. Tends tes jambes, deux bras vers le ciel et ça chauffe. Connecte tes mains en amasté devant ta poitrine. Fais un grand pas pour retrouver l'avant de ton talon. Inspire, envoie tes bras très haut vers le ciel. Sur l'expire, tu plonges pour Uttanasana. Inspire, tu allonges vers l'avant. Expire, marche ou saute, chaturanga. Inspire dans ton chien, tête en haut. Expire à l'arrière dans ton chien, tête en bas. Regarde entre tes deux mains, saute pour retrouver l'avant de ton talon. Sur ton inspiration, tu allons. Sur ton expiration, tu plonges. Fléchis tes genoux. Bascule ton poids sur ton pied gauche et directement pour te relever, tu lèves ton genou droit à ta poitrine. Tourne ton genou droit ici sur le côté droit et attrape ton tibia avec ta main droite. Lève ton genou un petit peu plus haut. Pousse fort dans ton pied gauche et viens placer ton pied droit à l'intérieur de ta cuisse opposée pour Vrikshasana, l'arbre. Tire tes bras très haut vers le ciel et résiste ton pied contre ta cuisse, ta cuisse contre ton pied. N'hésite pas à fermer tes yeux si c'est confortable pour toi. Challenge ton équilibre. Dosement, tu vas ramener ton genou à ta poitrine et redéposer ton pied dans le sol. Replonge vers l'avant, deux mains dans le sol ou Tanasana. Fléchis tes genoux, bascule ton poids sur ton pied droit et en te relevant, tu tires ton genou gauche à ta poitrine. Ouvre ton genou sur le côté gauche. Attrape ton tibia avec ta main gauche. Tire ton genou un peu plus haut pour créer de l'espace. Et place ensuite ton pied à l'intérieur de ta cuisse opposée. Vrikshasana, l'arbre. Même chose que tout à l'heure. Si tu souhaites fermer tes yeux, ferme tes yeux. Challenge ton équilibre. Doucement, ramène ton genou à ta poitrine et redépose-le pied dans le sol. Expire, tu plonges pour Uttanasana. Sur l'inspire, tu allons. Sur l'expire, tu sautes Chaturanga. Inspire dans ton chien tête en haut. Et bascule à l'arrière dans ton chien tête en bas. Montré haut sur la pointe de tes pieds. Dépose tes genoux dans le sol. Et fessiers sur tes talons Balasana. Prends une profonde inspiration dans ton nez. Expire, relâche par ta bouche. Déroule vertèbre par vertèbre. Position assise sur tes talons. En restant ici pour observer. Pour écouter. En temps d'expiration par la bouche dont tu as besoin. Puis connecte tes mains en amasté devant ta poitrine. Frotte tes mains très fort l'une contre l'une pour faire Bachala. Un peu plus vite, un peu plus fort. Tu viens placer tes paumes de menthe devant tes yeux. Sans toucher ton visage. Ressens. Accueille. Puis reconnecte tes mains en amasté devant ta poitrine. Et incline-toi légèrement vers l'avant. Namasté. J'espère que cette seconde séance à mes côtés t'a plu et qu'elle t'a fait du bien. N'hésite pas à me dire comment ça s'est passé en commentaire et à liker la vidéo si elle t'a plu. Si tu veux une nouvelle par ici, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle séance. Et je te dis à demain pour ta troisième séance du Challenge Home. Si tu souhaites aller plus loin dans ta pratique du yoga, je t'invite à découvrir mon studio de yoga en ligne. Je te mets toutes les informations en description de cette vidéo. Merci pour ta confiance. Bravo d'avoir déroulé ton tapis aujourd'hui avec moi. Et je te dis à très vite. Merci. 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 Merci.